Musique Déjà, c'est un plaisir d'accueillir, voici la Tamzali. Excusez-nous pour le retard, elle vient de Tunis, avec un avion en retard, etc. Voilà ce qui explique ce décalage lors de son arrivée. Donc, cette conférence, elle s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date avec le laboratoire migrantaire de l'Université de Poitiers, avec Adélina Miranda, Brenda Le Bigot et Jordan Pinel, avec qui on a travaillé sur la thématique de ce cycle sur art et migration. Et cette année, l'Institut des Afriques nous a rejoints, ainsi que le festival Film et le Travail, pour accompagner les séances à venir. Et évidemment, mes collègues du lieu multiple, qui est le pôle de création numérique et arts sciences de l'espace Mondes France. Donc, depuis 2020, on a commencé une réflexion autour des arts et des migrations, pour interroger à la fois la circulation des personnes, des idées, des objets, des cultures. Et on a évoqué ces problématiques-là avec l'historien, vous allez voir, c'est toujours interdisciplinaire, ou en tout cas pluridisciplinaire, avec, dans un premier temps, l'historien Serge Gozinski, Sylvie Marchand, qui est ethnologue et artiste, et Lara Bertho, qui est chercheuse en littérature, Marie Lasser, qui est anthropologue et qui était accompagnée du danseur Tierno Endiaï, et à l'issue, une table ronde d'échange qui réunissait le toit du monde, Giga Circus et le Remif, qui est le centre de ressources pour les mineurs isolés de la Vienne. Et cette année, on continue de mettre en dialogue artistes et scientifiques. C'est une formule qui a évolué avec le temps, et on invite à interroger encore une fois la manière, la circulation des idées, des images, des personnes, des objets qui façonnent les imaginaires artistiques. On va se poser la question de voir comment l'histoire, et en tout cas les contextes sociopolitiques, ont pu modeler la création artistique, en tout cas les espaces artistiques. Quelle place donne-t-il à l'altérité aux origines ? Quels lieux aussi de la création artistique peuvent donner à voir et entendre des voix qui sont parfois silencieuses ? Donc ce cycle 2022-2023 va continuer à répondre à ces questions-là, avec plusieurs modes de rencontre, des projections, des spectacles également. Et donc ce soir, nous recevons Vassila Tamzali, qui est avocate, écrivaine, féministe, directrice du programme sur la condition des femmes de l'UNESCO, et que nous avons eu le plaisir de rencontrer lorsqu'elle était en résidence à la Ville à Bloch à Poitiers en 2020. Et j'avais rencontré à cette occasion-là, pour un entretien dans l'actualité Nouvelle Aquitaine, qui est la revue édité par l'Espace Mendes France. Et donc elle a eu l'occasion d'intervenir, notamment à la librairie La Belle Aventure, Christine Dregman, qui a une table sur le côté. Elle l'avait reçue également. Donc Vassila est née à Abouji, Béjaïa, en Algérie. Elle raconte d'ailleurs cette histoire-là, dans Une éducation algérienne, qui est un livre, pardon, je veux dire le titre complet, Une éducation algérienne de la révolution à la décennie noire. Un livre qui est paru en 2007, dans lequel elle parcourt son histoire familiale, de l'assassinat de son père par un jeune du FLN en 1957, à son regard sur l'Algérie qui se meut à partir de 1954 jusqu'à l'après-guerre d'indépendance en 1962, le mouvement de décolonisation. Elle est l'écrivaine de plusieurs livres, et je vais en citer deux, outre donc l'éducation algérienne. Il y a En attendant, Omar Gatlatou, Regards sur le cinéma algérien, qui est paru à l'Armata en 1979, qui est en cours de réédition en décembre, et dont on va parler, puisque Omar Gatlatou est un film dont nous allons discuter. Elle parle de son expérience aussi à la cinémathèque, et elle évoque notamment ce film de Merza Kalouache, qui a été réalisé en 1977, qui est très représentatif de l'Algérie au présent. Et ce film avait été remontré, parce que c'est un film de 1977, dont les images ont été remasterisées en 2018, je pense. En tout cas, il a été montré en 2019 au Festival Film et le Travail, lorsque le pays à l'honneur était l'Algérie. Et donc voilà, on va pouvoir en discuter. Je voulais citer un deuxième, enfin, le dernier livre que tu as sorti, qui est un livre d'échange avec l'historienne Michelle Perrault, qui s'appelle La tristesse est un mur entre deux jardins, en édition Odile Jacob en 2021, dans lequel elles échangent, donc l'une avocate, l'autre historienne, sur l'Algérie, les rapports entre la France et l'Algérie, la question de la réparation, ou non, la question du féminisme universaliste, la question aussi de la langue, et des mots pour le dire. Alors si Vassila Tamzali a connu les entrailles du cinéma en train de se faire à Alger et au-delà de l'Algérie, elle est également sensible aux artistes plasticiens, c'est aussi une autre des raisons pour lesquelles on a souhaité la convier dans le cadre de l'ouverture de cette nouvelle édition du cycle, puisqu'en 2015, elle a ouvert plusieurs mètres carrés à Alger, qui s'appellent Les Ateliers Sauvages, dans lesquels des artistes se sont invités en résidence dans des discussions, à parler de la création, évidemment, dont elle nous parlera également. Alors peut-être je me permets de faire un point très très rapide, et je suis désolée parce que ça va être vraiment en diagonale, mais je pense que c'est important peut-être de reparler des changements politiques qui ont eu lieu en Algérie. Alors je ne peux pas faire un cours d'histoire maintenant, mais en tout cas de vous dire un peu les moments, les personnages clés, en tout cas après l'indépendance. Donc le premier président après l'indépendance est Amen Benbella, qui était un ancien du FLN, qui a été président jusqu'en 1965, avec un objectif de construire un socialisme algérien, et c'est lui d'ailleurs qui invite le Che Guevara et Fidel Castro en 1964 en Algérie pour construire, pour imaginer cette construction. Il est renversé par un coup d'État à un moment où il a été très critiqué, puisqu'il renforçait l'armée, interdisait les autres parties, et c'est Wari Boumedienne qui mène ce coup d'État et qui devient président du Conseil de la Révolution en 1965, puis président de la République jusqu'en 1970. Il est président de ce moment clé, d'ailleurs, de celui de l'indépendance, de la réorganisation du pays, en tout cas c'est quelqu'un qui a marqué l'Algérie. Après lui, plusieurs présidents se succèdent, de Shadli Benjedid, Mohamed Boudiaf, Ali Khafi, Liamine Jéroual, jusqu'à Abdelaziz Bouteflika, qui a été élu de 1999 jusqu'à sa mort en 2019. Alors je le cite parce qu'évidemment, lors de sa dernière tentative d'élection, ça a provoqué un grand mouvement de révolte en Algérie qui s'appelle l'Irak, qui demandait une deuxième république et qui a provoqué de fortes mobilisations à Alger, dont vous avez forcément entendu parler, place de l'émir Abdelkader. Donc si je resitue tout ça, c'est parce que je me dis que peut-être vous n'avez pas en tête tous ces changements-là, et que ça, ça a marqué aussi l'histoire dont nous allons parler ensemble. Alors peut-être, Vas-y là, pour te donner la parole, j'aimerais qu'on parle du cinéma, en tout cas ce serait... Et avant la Cinémathèque d'Alger, peut-être parler de ce que ça a été à... J'ai en tête le nom de René Bautier, on en parlait... Enfin, j'en parlais tout à l'heure, parce que nous, notre question, c'est celle de la circulation des hommes et des idées. Et lui, justement, il arrive en 1955. Comment est-ce qu'il a... En 1955. Et que tu parles un petit peu de ce que... De comment, en fait, sa présence a fait naître quelque chose qui est après devenu... Qui a donné lieu à la Cinémathèque d'Alger, à ce mouvement-là de création par le cinéma. Oui, alors, bonsoir. Bonsoir, et... Bonsoir, oui ? Vous m'entendez ? Bonsoir, et bon... J'excuse le pilote de m'avoir traînée comme ça. Mais il y a eu un concours de circonstances, et puis il y a la pluie à Paris, les embouteillages. Enfin, bon, c'était à un moment donné, c'était un peu cauchemar, mais je suis là maintenant, et c'est l'essentiel. Oui, alors, tu as parlé de beaucoup de présidents de la République algérienne, mais en fait, c'est toujours le même pouvoir. C'est un pouvoir qui s'est construit en 1962. Et je vais simplifier en disant, surtout en mettant en avant un peu l'idéologie, parce que quand on parle de culture, on parle aussi de politique, on parle de comment la politique s'est développée dans cette idée. Alors, d'abord, pourquoi le cinéma ? Parce que ça, c'est intéressant, et ça ne concerne pas seulement l'Algérie, ça va concerner, au fond, tous les pays où les peuples sont analfabètes, et on va très vite se rendre compte de la force et du pouvoir de l'image. D'ailleurs, je viens de finir, je rentre de Tunis, où j'ai pris part, à un colloque international organisé par le festival des journées de Carthage, qui est le premier festival africain qui a été créé il y a plus de 40 ans maintenant. Et le livre que j'ai écrit sur Marguette Latou vient un peu aussi du festival. Donc, je suis retournée à Tunis sur les lieux du festival, et ça m'a beaucoup, beaucoup émue, d'abord, parce que j'ai retrouvé de vieux copains critiques d'art africains, et certains ont les mêmes discours que dans les années 70, c'est-à-dire cette construction idéologique du peuple, le cinéma pour le peuple, toutes ces questions, si vous voulez, qui ont un peu plombé quand même la création, il faut bien le dire, et qui a d'ailleurs provoqué un mouvement, pas de révolte, mais de contestation très forte de ce qu'on peut appeler le cinéma indépendant. Aujourd'hui, on y arrivera. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer au fond ce qu'on appelle le cinéma algérien. Le cinéma algérien, c'est très iconique, c'est une icône, le cinéma algérien, et qui dépasse le cinéma algérien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de films que de films égyptiens. Il y a beaucoup moins de films que beaucoup de filmographies. Mais c'est le cinéma algérien qui a un poids dans, aujourd'hui même, dans les débats, dans les musées, il y a des colloques, des rencontres. Il est observé, il est étudié, il est rappelé, parce qu'il présente un moment très fort de la période de la décolonisation. Nous sommes en plein des années post-coloniales, et l'Algérie va occuper une place tout à fait particulière, parce que la guerre a été longue, douloureuse, terrible même. Et l'Algérie, c'est, pour les peuples qui ont été colonisés, c'est le pays emblématique de la décolonisation. Nous allons avoir, évidemment, une image qui va nous dépasser, c'est-à-dire, cette image de pays révolutionnaire, décolonisé, ne représente pas vraiment la réalité, mais c'est une image qui va construire une icône. et vous savez, les icônes, c'est pratique parce que ça peut aider, c'est-à-dire que quand on arrive, on est précédé par quelque chose qui vous dépasse, mais en même temps, ça peut emprisonner. Ça peut emprisonner la création, ça peut emprisonner l'individu. Et ce que je trouve très intéressant dans la cinémathèque aujourd'hui, parce que je viens de faire, je vais rééditer un livre, et je suis en train de voir qu'est-ce qui s'est passé dans la cinémathèque, c'est de voir, au fond, que c'est un laboratoire de ces cultures post-coloniales. Elles se sont construites autour de cette libération, de la libération. Elles vont beaucoup utiliser le cinéma comme une arme de combat. On a vu ce qu'ont fait les Brésiliens, le Noévo cinéma, par exemple, c'est un cinéma qui va être utilisé contre les militaires, parce qu'on est dans des pays où on ne sait pas lire et écrire. On est dans des pays où l'image va jouer un très, très grand rôle, et si bien qu'en Algérie, le cinéma va naître avant l'Algérie. Le cinéma algérien va naître avant l'Algérie. Il va naître, on a l'habitude de dire, le cinéma est né dans les flammes, est né dans le feu, il est né dans le combat, il est né au maquis, etc. Et ça, c'est ce que moi, j'ai longtemps dit, j'ai beaucoup pensé. Mais en réécrivant ce texte, en réfléchissant, en reprenant les éléments qui nous restent historiques, en les prenant avec un peu de recul par rapport à cette période iconique, en quelque sorte, on se rend compte qu'en fait, oui, le cinéma a été utilisé pendant la guerre d'Algérie, mais on la doit beaucoup à un homme, et ça, c'est un miracle, qui a une vraie philosophie de l'image. C'est un homme d'avant-garde, totalement. Je vous donne son nom, c'est peut-être pas utile, mais je vous le donne quand même. Il s'appelle Sadek Moussaoui, et en 1957, il comprend l'importance de l'image. Il faut dire que dès le début de la guerre d'Algérie, de libération, la guerre de libération, l'armée française elle-même va se lancer dans une guerre des images. C'est-à-dire qu'on va être dans une guerre des images, et ça serait d'ailleurs intéressant un jour de prendre les images des uns et les images des autres. Et c'est sans doute pour répondre à cette guerre des images que Sadek Moussaoui, qui est un jeune Algérien qui doit avoir à peu près 25, 30 ans, qui ne connaît pas plus de cinéma que ça, va se mettre, lui aussi, dans cette guerre des images. Et il va être à l'origine du premier film qui va être fait par deux réalisateurs américains. C'est un film de 1957 qui va être montré aux Nations Unies. Donc, tout de suite, il y a cette utilisation volontaire, pensée, voulue, consciente de l'image. Par certains, pas par tous. Et là-dessus, si vous voulez, va arriver un homme qui s'appelle René Vautier, qui, lui, René Vautier est un breton. On l'appelle d'ailleurs le félaga de Camaré, je crois, oui, cette ville de Bretagne où il est né. Il passe toute la guerre d'Algérie avec un bonnet de marin breton. Et d'ailleurs, il est blessé dans un de ses premiers films et il garde un morceau de sa caméra dans la tête. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas inventer. C'est-à-dire qu'il est blessé pendant le tournage, pendant un tournage, et il va être opéré, etc. Mais il y a un bout de sa caméra qui reste dans la tête et qu'on n'enlèvera jamais. Voilà. Ça, c'est pour la petite histoire, mais elle est tellement belle qu'il ne faut pas s'en priver. Et à partir de là, Moussaoui va venir sur Tunis. Il y a un gouvernement provisoire algérien qui est organisé, qui s'appelle le JPRA, avec un service évidemment de propagande et d'information et de documentation qui va être dirigé par un Algérien brillant qui a fait des études aux Etats-Unis, qui est marié avec une Américaine d'ailleurs. Et Moussaoui va être recruté dans ce service et il va avoir un titre merveilleux. Il va avoir le merveilleux titre de collecteur d'images. Il est nommé collecteur d'images. Et ça, je trouve que c'est vraiment une chose formidable et il va collecter des images. D'ailleurs, il a des phrases qui sont des phrases importantes pour le futur puisqu'il dit qu'un peuple sans images, c'est un peuple sans histoire et un peuple sans histoire, ce n'est pas un peuple. Et donc, il va servir, il va, pour répondre à la guerre des images qui est lancée par l'armée française, il va lui aussi créer son patrimoine d'images, son patrimoine mémoriel et il va nous donner comme ça l'occasion de créer des archives d'ailleurs parce que de son côté l'armée algérienne parce que ce n'est pas du tout la même chose de GPR et l'armée algérienne d'ailleurs, ils finiront par ne plus se parler et entrer en guerre pratiquement et donc eux aussi vont avoir un service de cinéma avec des archives qu'ils vont envoyer en Yougoslavie. La Yougoslavie va jouer un rôle assez important dans cette période de cinéma des années de guerre parce qu'elle va envoyer du matériel la Tchécoslovaquie aussi et ils vont prendre des jeunes algériens qu'ils vont former. Les premiers cinéastes algériens vont être formés en Tchécoslovaquie dans les écoles de cinéma les bonnes écoles de cinéma puisque c'est des écoles de cinéma nées de la révolution de la révolution russe. Donc vous voyez le lien un peu entre toutes ces filmographies on va trouver trouver ce lien si on creuse un peu on arrive à montrer voilà en 62 en 62 quand l'indépendance arrive toujours Moussaoui toujours cet homme qui va lui alors à ce moment là travailler au ministère de la culture et de la communication va avoir une idée absolument géniale je pense que c'est son oeuvre sa grande oeuvre il va faire en sorte d'entrer en relation avec Henri Langlois qui a lui a fondé la cinémathèque française et il va demander qu'on l'aide à monter ce qu'il appelle pas une cinémathèque ce qu'on appelle le musée du cinéma parce qu'il veut faire un musée de l'image un musée du cinéma et à partir de de la cinémathèque autour de laquelle vont venir s'agréguer oui c'est comme ça je ne sais pas comment on dit s'agréger comment on dit s'agréguer s'agréger ah pardon pourquoi je dis s'agréguer je ne sais pas on peut dire les deux on peut dire les deux ah d'accord alors je dirais s'agréguer parce que s'agréger ça fait un peu s'agréguer c'est plus chic alors voilà donc vont venir s'agréguer des mouvements de cinéma qui sont ailleurs qui sont en Italie qui sont en France la nouvelle vague la cinémathèque vont venir vous savez moi j'ai déjeuné avec Jean-Luc Godard avec avec Truffaut avec comment s'appelle-t-il la maman et la putain Stache tous sont passés à Alger et nous on était on était fascinés pour nous le cinéma ça a été une école de vie surtout qu'on vivait plutôt dans des sociétés conservatrices avec des familles plutôt plan 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 et tout d'un coup on voyait comme ça ces gens arrivés c'était absolument magnifique c'est à dire qu'on avait une vie d'ailleurs un peu en décalé parce que par exemple on regardait toutes ces histoires d'amour à travers le cinéma italien à travers le cinéma de la nouvelle vague et puis on retrouvait à la maison notre schéma classique la femme l'homme voilà mais c'était comme ça on avait cette espèce de schizophrénie au fond de schizophrénie c'est à dire qu'on avait cette culture qui venait à nous et qui nous trouvait d'ailleurs et qui nous trouvait admirable alors en plus parce que comme je disais on va mourir d'une overdose de narcissisme parce que quand vous avez des gens comme ça qui vous regardent avec admiration parce que on était tous les héritiers de la révolution algérienne vous voyez même si on ne l'avait pas faite on était trop jeunes pour l'avoir faite mais il y avait cette ambiance de ci bon mais on ne peut pas s'arrêter à ça si on veut vraiment comprendre la situation d'aujourd'hui et ce qui va se passer dans les pays dans les pays nouvellement indépendants qui ont tous eu ces comme ça ces démarrages révolutionnaires et que c'est un démarrage d'ailleurs qui a été favorisé rappelez-vous c'était la guerre froide et au fond les seuls pays le pays qui avait soutenu les indépendances nationales c'était l'union soviétique et donc le modèle culturel qui va être adopté dans beaucoup de pays que ce soit l'Egypte que ce soit la Syrie que ce soit l'Algérie je vois c'est plutôt ces trois pays ça va être le modèle soviétique avec un cinéma d'Etat un cinéma payé par l'Etat c'est à dire que au fond avant cette idée qui naît aujourd'hui de cette comment on dit l'exception française et qui est très importante aujourd'hui puisqu'elle finance pas mal de filmographie autre que la France avant cette exception française de financer le cinéma parce qu'aujourd'hui en Italie le cinéma n'est plus financé par l'Etat il n'y a plus de cinéma d'auteur mais en France il y a un cinéma d'auteur qui va naître et qui ne fait que s'affirmer et qui continue à exister avant cela il va y avoir des filmographies qui vont être comme par exemple l'Egypte j'oublie l'Egypte l'Egypte le premier créateur qui est un homme absolument génial et qui va créer en même temps que la banque égyptienne c'est tout de suite après le canal de Suez il va créer la banque égyptienne et il va créer les studios de cinéma Masr qui vont être les grands studios de cinéma et ils vont le faire avec beaucoup de moyens et d'ambition surtout parce qu'ils vont aller en Allemagne surtout l'Allemagne il ne faut pas oublier que c'est l'Allemagne qui va faire Hollywood à la deuxième guerre mondiale c'est tout le cinéma allemand qui va se déplacer donc ils vont aller en Allemagne il va aller après à Hollywood et il va faire des films avec des acteurs et une langue égyptienne et avec des sujets égyptiens avec de la danse et de la musique si vous revoyez ces films des années 30 mais on a l'impression que c'est des films d'Hollywood les maquillages les tenues la gestuelle tout ça c'est vraiment Hollywood et pour revenir à l'Algérie tout de suite après l'indépendance donc il y a un territoire qui va se développer autour de l'héritage au fond de cet homme de ce visionnaire qui s'appelait Moussaoui et qui va et qui va travailler autour du pouvoir des images c'est à dire il va y avoir des intellectuels des cinéastes qui vont qui vont penser qu'avec l'image on va pouvoir on va pouvoir exprimer exprimer ce que ce qu'il reste à savoir sur soi dans un pays qui vient d'être nouvellement indépendant et c'est très important c'est très important c'est à dire que il y a trois quatre films cinq films qui vont donner sur cette Algérie qui a un an qui a deux ans qui a dix ans qui a vingt ans puisque c'est surtout les années soixante et les années soixante-dix vont donner des images formidables de qui nous sommes et à côté de ça il va y avoir une mainmise une mainmise sur l'appareil d'un appareil d'un appareil qui va être lui façonné sur des bases nationalistes pur la recherche de l'identité c'est à dire la recherche c'est à dire qu'ils vont chercher ce qu'ils savent déjà parce qu'ils ont une idée de ce qu'on est avant de savoir qui on est ils ont déjà une idée de ce qu'on était donc on va on va on va consolider fabriquer une idée nationaliste au fond un fascisme soft si vous voulez mais quand même basé sur une identité qui va être imposée à tout le monde et à travers ce cinéma évidemment qui sera financé par l'état qui sera le lieu des privilèges il y aura des privilèges parce que ça sera un endroit où il y aura beaucoup d'argent et où il y aura un vrai pouvoir le pouvoir de la propagande de l'autre côté il y a le pouvoir du savoir c'est à dire aller avec le savoir pour savoir qui on est donc c'est l'incertitude du savoir d'un côté qui va nous mener à la culture au fond en écoutant hier mon ami Diop qui nous parlait du peuple des films politiques parce que le sujet c'était qu'est-ce que c'est qu'un film politique je lui ai dit les seuls films politiques que moi je considère comme politiques en Algérie ont été faits par des réalisateurs et réalisatrices qui n'ont jamais parlé de politique et comme dit Jean-Luc Godard je ne fais pas des films politiques je fais politiquement des films ce n'est pas la même chose et donc d'un côté si vous voulez on faisait politiquement du cinéma avec un engagement citoyen marqué par le désir de la liberté le désir de l'égalité toutes ces choses qui sont faciles à comprendre et de l'autre côté c'était la construction d'un état avec tout ce que ça implique comme sacrifice demandé aux femmes aux hommes à tout le monde quoi voilà et donc c'est pour ça que c'est passionnant parce que je pense hier quand j'ai fait ma conférence devant il y avait des gens de tous les pays c'était un colloque international je prenais à chaque fois les précautions de dire je parle de l'Algérie mais je sais que je parle pas que de l'Algérie parce qu'en Tunisie il y a une situation politique un peu particulière tout le monde est intervenu en disant non vous avez parlé de nous vous avez parlé de tout le monde c'est comme ça que ça s'est fait c'est à dire qu'au lendemain des indépendances au fond l'idée la plus embarrassante pour les gouvernements ça a été cette idée de liberté qui a été quand même à l'origine des indépendances vous voyez et donc la grande difficulté que nous avons eue et ça je le dis je ne cesse de le dire je l'écris depuis longtemps c'est de passer de la libération à la liberté et dans ce travail de passer de la libération à la liberté évidemment la culture a joué un rôle très très important et les images pourquoi les images parce que c'est l'imaginaire et ça ça a été si vous voulez un sujet pour moi un sujet que j'ai tout de suite senti dans les années 70 quand j'arrive à l'UNESCO où je suis chargée d'un programme sur les droits des femmes je comprends tout de suite que c'est par la culture qu'on va pouvoir dire et comprendre certaines choses plus que par la sociologie ou par l'économie ou par la politique et c'est comme ça que surtout concernant le monde arabe où le tabou sur le corps est très très fort et très important c'est comme ça que à Fès pendant 6-7 ans j'ai organisé des rencontres arabes avec les femmes arabes c'est à dire du monde arabe du monde arabe et maghrébins parce que maintenant on prend la peine de bien montrer la différence entre le maghreb et le monde arabe mais on disait le monde arabe à l'UNESCO on dit le monde arabe en tout cas sur la culture la culture comme un moyen si vous voulez d'abord aux femmes de s'exprimer de sortir du silence et aussi de découvrir qui elles étaient parce qu'après tout on est tellement construit par des machines qui nous dépassent que la découverte de soi d'ailleurs c'est Simone de Beauvoir qui le dit la découverte de soi et la libération de soi c'est quand même la base d'un mouvement féministe collectif le féminisme c'est une idéologie de la libération avant d'être un changement politique évidemment on ne peut pas concevoir l'un sans l'autre vous voyez donc mais il faut les deux il faut les deux et il faut les deux et c'est tellement important donc on vous a dit un petit peu que j'avais écrit un livre en 1979 et j'espère pouvoir un jour le présenter ici parce que il vient d'être réédité on est en train de faire la réédition maintenant et c'est un livre qui est un livre qui avait qui avait disparu moi en tout cas je l'ai fait je suis partie je m'en suis plus intéressée mais c'est devenu un livre un peu qui était nappé un peu du Nora il était tout le monde les jeunes algériens le prenaient pour partir en exil d'autres le recherchaient parce qu'il était dans la bibliothèque des parents etc etc et il se trouve que ce livre est revenu dans ma vie d'abord un jour j'ai reçu un coup de téléphone de l'université de Colombiane Université à New York qui m'a demandé si qui voulaient utiliser le titre du livre pour faire une exposition d'art contemporain et le sujet du livre et le sujet du livre c'est quoi ? ça va nous ramener si vous voulez à l'idée de la culture fondamentalement c'est que le sujet du livre c'est le c'est le c'est l'histoire c'est le premier film qui met en scène un jeune homme un jeune algérien en dehors de toute considération politique mais c'est un film politique et la chose qui est formidable c'est que le metteur en scène Merzac Alouache par un coup de génie met sa caméra devant ce jeune homme qui s'appelle Omar et Omar va nous parler les yeux dans les yeux et donc ce film par cette mise en scène fait basculer la culture officielle algérienne qui est collectif dans le jeu c'est à dire qu'on passe du nous collectif au jeu et on va passer au sujet et on va passer à la subjectivité et c'est là si vous voulez et je terminerai par là après on peut prendre une autre question je terminerai par là et c'est là si vous voulez où apparaît aujourd'hui pour moi un deuxième sujet une deuxième préoccupation c'est à dire qu'après avoir si vous voulez considérer que 3-4 films que je peux qu'on pourra reprendre ensuite sont des films qui vont remettre l'homme ou la femme l'humain au centre de la préoccupation c'est à dire c'est ça la culture au fond vont aujourd'hui si vous voulez nous conduire parce que justement et c'est et c'est l'avantage de ces de ces produits culturels c'est qu'ils vont nous conduire qu'ils me conduisent aujourd'hui en les revoyant même si c'est des films qui ont 40 ans au seuil du problème que nous avons aujourd'hui pas seulement en Algérie mais dans beaucoup d'autres pays et qui nous font rejoindre toutes les problématiques qui sont soulevées aujourd'hui je pense au féminisme décolonial féminisme racisé etc etc c'est à dire que quand on vous prenez je vais pour être plus clair reprendre l'histoire de Omar Gatlatou et vous la racontez tout simplement c'est un jeune garçon qui travaille qui travaille à la poste d'ailleurs le metteur en scène travaille à la poste aussi et il a une bande de petits copains qui sont des enfants du peuple qui sont qui vivent dans un quartier pour ceux qui connaissent un peu l'Algérie ou qui ont entendu parler de Babeloued c'est à dire c'est vraiment le quartier populaire où il y a eu un mélange entre les Algériens d'origine et les Pieds-Noirs c'est peut-être le seul quartier où ça s'est un peu mélangé et c'est un quartier qui est c'est un quartier qui s'appelle dans le film la résidence s'appelle Climat de France alors ça c'est le Climat de France qui est dans le quartier de Babeloued voilà et Climat de France a été fait par le Corbusier avec évidemment un nom d'un relanc colonial et qui aujourd'hui s'appelle d'ailleurs les mille soleils parce que ça renvoie aux mille assiettes des télévisions qui sont sur les façades c'est à dire qu'on ne voit plus les façades les façades de l'immeuble on ne voit que des assiettes de télévision ça s'appelle les mille soleils et c'est un endroit d'abord sur le plan d'architecture c'est assez théâtral comme toutes les architectures de non non de Pouillon j'ai dit le Corbusier ah non pardon excusez-moi non le Corbusier c'est autre chose non c'est Pouillon Pouillon Fernand Ferdinand c'est l'empereur d'Autriche lui c'est Fernand lui c'était ne s'adressait qu'à Dieu ça ne s'adressait même pas aux empereurs parce que toutes ces architectures sont des architectures absolument très belles d'ailleurs vraiment très très belles et il a couvert l'Algérie en particulier ça c'est les architectures des années 50 c'était les architectures qu'on avait fait pour pacifier l'Algérie c'est à dire que pour détruire les détruire les les bidonvilles on avait remplacé les bidonvilles par des grands ensembles et Pouillon a fait deux grands ensembles qui sont des chefs-d'oeuvre architecturaux d'ailleurs qui ont fait l'objet d'expositions de films de livres de voyages les gens viennent voyager pour voir des voyages d'études des architectes viennent il y en a un donc c'est les mille soleils qui est très moderne avec mille colonnes en fait c'était mille colonnes c'était les mille colonnes parce qu'il a fait tout un c'est comme bon il faut connaître un peu l'Algérie mais c'est un peu comme Gardaïa avec ses grandes places avec toutes ses colonnes et à l'intérieur et puis maintenant c'est surpeuplé enfin c'est un endroit c'est la cour des miracles quoi c'est magnifique de vie et de vitalité etc et il a fait un autre ensemble qui s'appelle Diar Marsoul où il s'est inspiré il s'est inspiré de la Casbah il l'a fait autour d'une villa d'un raïs c'est à dire le villa d'un dé d'Alger je crois je ne m'appelle plus quel raïs qu'il a habité d'ailleurs il s'est installé au milieu de son ensemble populaire c'est à dire un grand aristocrate qu'il était parce que c'est ça l'aristocratie et donc il a restauré ce palais il en a fait sa demeure et il a fait un grand ensemble avec des routes qui descendent parce que c'est une colline et c'est absolument magnifique absolument magnifique mais c'est un quartier populaire et donc Omar Gatlatou Omar alors il s'appelle Omar il ne s'appelle pas Omar Gatlatou Gatlatou ça veut dire qu'elle a été tuée par sa virilité Gatlatou ça veut dire elle l'a tuée on ne dit pas virilité on dit comme ça elle l'a tuée ça veut dire c'est sa virilité il est tellement fier d'être un homme qu'il n'arrivera jamais à dire je t'aime à la jeune femme qui l'attend de l'autre côté du trottoir et à travers ce film si vous voulez et ça c'est le talent de Merzac Allouache c'est de mettre le doigt sur les grands problèmes voilà un d'abord c'est cette jeune femme qui finit par accepter un rendez-vous alors comment il la rencontre c'est à dire qu'il se bagarre avec ses camarades dans le quartier parce qu'ils passent leur temps voilà c'est des bandes c'est des bandes c'est un peu ce que vous appelez les banlieues ici mais c'est pas une banlieue c'est le centre de la ville et il a il a une chambre à soi Omar c'est sa cassette c'est sa musique sa chambre à soi c'est la musique la musique shahabi la musique populaire et la musique indienne et il passe son temps avec 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 un écouteur de cassette c'est l'époque des cassettes il a pas encore des petits trucs dans les oreilles non il a comme ça il est comme ça il marche avec sa cassette évidemment quand il y a une bagarre entre quartiers la cible de la bagarre c'est de détruire la cassette de Omar et donc on piétine la cassette de Omar il est éploré parce que c'est vraiment c'est sa vie pourquoi ? parce qu'il dort avec ses trois quatre frères et sœurs qui sont des bébés ils dorment tous ensemble il a pas de chambre il a pas de lieu ils ont pas de maison ils ont rien mais ils sont contents ils sont fiers ils sont fiers d'être algériens ils se rendent pas compte dans quelle situation l'Algérie mais ils sont quand même très fiers d'être algériens et ses copains se mettent ensemble pour lui racheter une cassette un lecteur de cassette pardon et c'est là où on rencontre tous les petits revendeurs d'objets volés enfin bon c'est tout le quartier qui est comme ça et on lui redonne un lecteur de cassette et dedans il y a une cassette usagée et c'est la voix de Selma et là il tombe amoureux il sait pas ce que c'est il a jamais été amoureux il aime que ses copains il aime la rue il est fier d'être algérien etc et tout d'un coup il est amoureux alors ça c'est un grand trouble dans sa vie et il va nous raconter tout ça les yeux dans les yeux évidemment cette jeune femme il la connait pas mais elle est timide il pense qu'elle est timide il pense qu'elle est qu'elle est très prude et il pense qu'elle est belle parce qu'avant de la voir ça c'est obligatoire et surtout il pense qu'il va la séduire parce que ça il a une virilité affirmée il est sûr de lui tous ses copains mais ses copains ne veulent pas le perdre c'est ça aussi le problème et c'est à la fin ils vont faire échouer le projet et lui il tombe amoureux de Selma alors il lui téléphone alors on cherche Selma on finit par la trouver il travaille c'est une jeune femme qui travaille qui est belle c'est vrai et c'est une femme qui semble qui est très moderne qui semble d'un niveau d'ailleurs un peu plus social un peu plus émancipé qu'Omar parce qu'Omar il vit qu'avec ses frères et soeurs passe leur temps c'est là où je me rends compte que le couscous a été remplacé par le spaghetti donc vous voyez que c'est un vrai film c'est une vraie c'est une autre comment on dit un film d'anthropologie culturelle manger spaghettis à la tomate tout le temps voilà et donc Omar il va essayer de séduire Selma et donc il finit par avoir un rendez-vous et là et ça c'est une scène qui est pathétique parce qu'en fin de compte c'est un drame et Mersac qui est l'archiviste des luttes des femmes va confier à Selma le côté tragique du film c'est un film tragique comique parce que Selma elle va l'attendre elle est de l'autre côté du trottoir elle ne sait pas qui il est donc elle ne peut pas le voir et elle est comme ça elle est inquiète comme les femmes étaient inquiètes dans les années 70 en attendant que les hommes se libèrent de ce que j'appelle moi ce narcissisme homosexuel on pourrait dire presque c'est à dire cet amour entre les garçons qui ne s'avoue pas comme ça pas du tout pas du tout non ils sont virils ils veulent conquérir des femmes c'est des hommes mais ils sont qu'entre eux ils sont qu'entre eux il y a une espèce de narcissisme comme ça une tangente et donc la scène formidable celle qui va m'ouvrir les yeux celle qui va après moi je quitte l'Algérie d'ailleurs pas à cause de ça mais un peu sur ce drame ouvert si vous voulez c'est à dire que il est là il essaye d'aller il est bien habillé il a mis son costume etc il a les cheveux gominés il a toujours un pen dans sa poche pour se coiffer moi j'aurais dû apprendre un pen d'ailleurs aujourd'hui mais j'ai pas pensé et donc il l'a et il peut pas et il peut pas et il rentre et là il boit et ce qui est assez formidable dans ce film parce que c'est un film important il souffre tellement il souffre parce qu'il est de son impuissance il est face à son impuissance il ne peut pas s'exprimer mais vous retiendrez ce mot parce que pour moi il est très important il ne peut pas exprimer sa subjectivité et là il y a une scène une scène comme une scène de passage si vous voulez il prend dans le creux de sa main une cigarette et il se brûle la pomme pour souffrir physiquement de cette souffrance morale qu'il peut pas qui peut pas assumer et donc c'est un film c'est pour ça que quand j'ai vu ce film c'est pour ça que j'ai fait un livre sur le cinéma parce que c'était un film qui créait une temporalité dans tous les films algériens qui étaient avant des films sur la guerre et sur la libération et qui étaient des films même très bons parfois de très bons films le film de l'Agda Ramina qui s'appelle Le vent des Ores qui est une mère qui fait tous les camps elle cherche son fils qui est prisonnier de l'armée française et elle a un poulet qu'elle veut donner au soldat qui lui permettra de parler à son fils et c'est un film absolument merveilleux ça se passe dans les montagnes des Ores elle se promène avec son poulet à la main poulet à la main elle a un sac mais son panier est troué elle a un panier troué à l'épaule et elle a un poulet et elle fait tous les tous les camps de regroupement pour essayer de trouver voilà c'est un chef d'oeuvre aussi mais c'est pas un film qui parle de nous vous voyez et quand on a vu Omar Gatlatou on s'est dit ça y est on fait notre cinéma parce que tous nos problèmes à nous c'était comment parler de notre subjectivité dans ce pays où on nous mettait si vous voulez comme comme on pourrait dire comme vis-à-vis devant ou comme réponse à chacune de nos demandes personnelles on nous mettait le peuple sans nous dire qui c'était au fond vous voyez et cette construction cette construction idéologique on va la retrouver dans beaucoup dans beaucoup de pays en réalité ça va très vite être utilisé contre la liberté contre la liberté et ça c'est c'est pour ça si vous voulez que la culture est importante parce que ce que nous disent ces films algériens on n'a pas il n'y a personne ne l'a écrit par ailleurs vous voyez et ça c'est très important je vais m'arrêter là si tu veux mais moi je voulais réagir sur justement ce que tu es en train de dire parce que ce film là Omar Gatlatou que tu as écrit tu dis aussi qu'il vient justement de cette histoire coloniale mais comment est-ce que tu peux raconter comment ces réalisateurs et réalisatrices enfin il y a une réalisatrice c'est Asiat Gébar comment justement ils ont été comment ce lieu là de la cinémathèque aussi où il y a beaucoup de réalisateurs alors là en l'occurrence réalisateurs hommes qui sont venus ont pu influencer ou ont pu en tout cas amener à ce cinéma de soi ou en tout cas à dézoomer justement sur ce cinéma très politique et celui qui est très qui construit un imaginaire aussi d'un peuple dans la construction d'un socialisme politique étatique etc et comment enfin toi qui a été à la cinémathèque ça c'est ma première question je t'en pose deux comme ça après comment justement ça s'est passé en fait ces liens là entre ces réalisateurs qui sont qui sont venus à la cinémathèque et puis et puis ceux qui ceux qui ont réalisé après en Algérie à propos de l'Algérie à propos de leur pays en devenir et ma deuxième question c'est aussi l'inverse parce que tu tu parles en tout cas dans la préface de Omar Gallato des personnes qui fréquentent la cinémathèque et ça je trouve que c'est aussi intéressant parce qu'en fait il y a une assez grande mixité dans le public tu dis il y a des gamins du quartier il y a des pieds rouges des européens qui sont venus travailler en Algérie par conviction politique des étudiants des militants des personnes des militants du parti communiste etc des amoureux du cinéma et comment en fait à l'inverse aussi ce public là s'est construit par rapport à la cinémathèque et comment ça se passe justement les interactions dans ce lieu qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça fait en fait au cinéma algérien aussi ce lieu là et ces interactions là bon c'est c'est vrai que c'était une école formidable c'est à dire que d'abord la culture n'est qu'appropriation c'est évident que quand on voit les 400 coups pour un jeune algérien même de Babel West même s'il est né s'il est né dans les mille soleils dans les mille soleils il va trouver quelque chose parce que vous savez un jour j'ai entendu Jeanne Moreau elle a dit cette chose formidable parce qu'on lui a dit vous avez fait des films qui n'ont pas plu au public elle a dit oui c'est vrai mais mais je suis sûre qu'il y a quelque chose dedans j'ai tellement d'humanité qu'il ne peut qu'il y avoir des bonnes choses dedans même si ça ne plaît pas ça plaira un jour alors voilà elle a raison c'est à dire que vous savez plus plus on est plus on est spécifique plus on est petit et plus on est universel c'est à dire plus on parle parce que qu'est-ce qu'il y a de plus universel que l'humain l'amour voilà évidemment si on se lance dans des grandes constructions politiques là on commence à être tous différents mais quand vous prenez après toutes ces constructions vous voyez qu'elles sont toutes les mêmes et que vous pouvez les mettre une à côté des autres les la 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 force si vous voulez des images c'est que ça va susciter en vous des 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 événements enfin des événements intérieurs si vous voulez des changements des bouleversements imprévisibles imprévisibles vous avez moi je suis sortie combien de fois toute jeune de films que j'ai pas vraiment compris et où j'étais troublée vous voyez c'est vrai que il est évident que la cinémathèque ça a été une école de haut niveau parce que quand vous avez des cinéastes et là je sais pas si tu as le texte pour lire la liste que je t'ai envoyé la liste des cinéastes qui sont venus à Alger vous allez vous dire non mais la cinémathèque ça a été la première école de cinéma parce que c'était pas seulement les cinéastes français les les africains les 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 tchèques les russes les italiens les latino-américains les chiliens les tout le monde était là tout le monde était là tout le monde ils nous ont tous présenté les films et c'était extraordinaire c'est à dire aujourd'hui ce que vous avez ce qu'on appelle les masterclass organisées imaginez un masterclass avec tous ces gens là mais c'était après on allait dîner avec eux après on restait avec eux on les emmenait promener on les emmenait promener à Alger on leur montrait Alger et ils nous interrogeaient ils étaient curieux parce qu'on était des petits animaux curieux quand même ils disaient qu'est-ce que c'est que cette jeune femme algérienne qu'est-ce que c'est qu'une femme une femme algérienne de 20 ans mais pour eux c'était une question d'abord parce qu'ils avaient des images qu'ils ne retrouvaient pas en Algérie qu'ils ne retrouvaient pas sur place évidemment vous pouvez imaginer que quand ils m'ont vue ils n'ont pas compris tout de suite qu'est-ce que c'était que l'Algérie il a fallu qu'ils comprennent parce que l'Algérie c'est un pays multiple c'est un pays avec avec des des cultures des peuples des des courants des classes sociales des métiers etc mais le problème déjà à l'époque si vous voulez mais même maintenant mais même maintenant ça continue c'est à dire que la France c'est un pays où on pense qu'on connaît très très bien l'Algérie mais on ne connaît pas très très bien l'Algérie on a des images ça c'est le problème de l'image et c'est pour ça qu'on travaille tous dessus parce que le problème de l'image ça peut être très trompeur il y a un excès d'images si vous voulez vous prenez par exemple un reporter qui va à Alger il va venir avec des images vous vous pensez que c'est exactement ce qui s'est passé moi je peux vous dire non ça s'est pas passé comme ça je vous raconte un petit événement tout à fait précis quand il y a eu ce grand défilé des années 94 où les jeunes femmes algériennes pas seulement les jeunes les gens comme moi et même les plus vieux etc sont descendues dans la rue pour défendre défendre les femmes contre la violence islamique qui commençait à monter je peux vous dire que moi j'étais dans le défilé il y avait plein de jeunes filles mais plein de jeunes filles et quand on a vu quand on a revu le film et qu'ils ont interviewé donc on s'est déplacé on a organisé des lieux de tournage pour discuter pour discuter avec eux et quand on a vu le film vous savez ce qu'ils ont dit non on ne faisait pas c'est local ils ont coupé alors c'est ça mais c'est ça l'information c'est pas pour l'Algérie mais tous les pays c'est comme ça si on veut filmer ici une grève de paysans on va quand même essayer de trouver des gens qui ressemblent à des paysans mais il peut y avoir quelqu'un qui ne ressemble pas à un paysan et qui est peut-être beaucoup plus paysan que les autres enfin paysan dans le sens où il représente mieux le problème de la paysannerie d'aujourd'hui qu'un paysan voilà classique etc donc c'est ça au fond l'information et concernant concernant mon rapport avec les français avec le public français j'ai toujours eu ce type ce type de de problème à remettre à remettre à remettre voilà par exemple pour parler de la diversité le public de la cinémathèque c'était formidable parce que nous avions un nous avions tous les gosses du quartier parce que c'était la place la moins chère et en même temps parce qu'à la cinémathèque il n'y avait pas de censure donc on pouvait voir des femmes en combinaison et des baisers ce qu'on ne voyait pas dans les salles de cinéma donc on avait tout un public d'accord et qui jahutait beaucoup et moi j'ai des scènes mais il faudrait un jour écrire un livre que sur les scènes les scènes par exemple un film de de Berkman je crois que c'est les cerises ou un truc comme ça oui les cerises quand lui rentre elle est en train de se maquiller lui rentre et il lui dit je t'aime elle lui dit dis-le moi à genoux je vous assure que les petits les petits garçons du quartier ils n'étaient pas contents ils rigolaient comment un homme va se mettre à genoux tout le monde riait alors à côté de ça il y avait d'autres publics et quand il se met à genoux ça a été on a entendu des soupirs comment il a comment il s'est mis à genoux et pourquoi il s'est mis à genoux c'était c'était vraiment une comment un endroit formidable pour je me souviens la scène dans Jules et Jim vous savez que vous connaissez vous avez tous vu Jules et Jim évidemment et à un moment donné elle est avec son amant dans la même maison que son mari lui il est dans sa chambre il est au premier étage et c'est là où il parle des affinités électives parce qu'elle passe sous sa fenêtre et il lui parle et je ne sais pas ce qu'il se dit je ne me rappelle plus très bien et lui il lui récite un poème c'est un allemand et elle elle monte ah là là le public de nos jeunes de nos jeunes gens du quartier ils n'étaient pas contents comment c'est pas un homme ça c'est pas un homme vous voyez et ça c'était très c'était très très amusant sympathique il y a beaucoup de films qu'on n'a pas pu voir vraiment sérieusement parce que c'était tout le monde rigolait à la fin parce qu'il démystifie le cinéma voilà et on arrivait à rire il y avait ces jeunes gens il y avait il y avait il y avait les les gens de la culture c'est à dire les gens des partis communistes clandestins beaucoup il y avait il y avait ce qu'on appelait les pieds rouges c'est à dire les français qui étaient venus en Algérie pour travailler il y avait il y avait tous les algériens mélangés qu'ils soient musulmans juifs chrétiens parce qu'il y en avait dans les années 60-70 il y avait une espèce de cosmopolitisme qui était et la cinémathèque c'était le lieu de rencontre de toutes ces tendances et évidemment si on prend par exemple je ne sais pas si vous l'avez vu mais un des plus beaux films algériens qui s'appelle Nahla de Farouk Beloufa c'est un chef d'oeuvre d'abord et c'est un film qui est un film de quelqu'un qui a vu tous les films parce que voilà c'est ça le cinéma aussi et aujourd'hui alors aujourd'hui on peut même sauter on peut même aller à aujourd'hui aujourd'hui vous avez les cinéastes algériens ils voient tous les films sur leur ordinateur quand vous voyez un film de Tariq Teghia c'est un film un film qui s'appelle Inland je ne sais pas si vous l'avez vu ou Rome mieux que Rome plutôt que vous mais ça c'est des films c'est pas des films de provinciaux c'est à dire que c'est le cinéma monde le cinéma monde et aujourd'hui quand on a passé au Marguet Latou à Berlin à la Berlin-Blad il n'y a pas longtemps dans les années en 2017 je crois qu'il est passé il y a 19 mais la salle s'est levée pour un standing ovation parce que c'est un film qui encore aujourd'hui est un film formidable formidable vous voyez et alors il y a des miracles aussi parce que Merzac il était téléskipteur 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 on dit à la poste il faisait les télégrammes à l'époque on faisait des télégrammes les bleus vous savez il faisait ça et on a dit tiens on fait un cours de cinéma il a été bon il a fait une masterclass à Marseille cet été et c'était génial parce qu'il nous a raconté comment il s'est trouvé de la poste à la fémie et il a eu son diplôme et il a fait un film et c'est un chef d'oeuvre alors voilà c'est comme ça mais vous prenez tous les cinéastes de la nouvelle vague n'ont pas fait d'études de cinéma c'était des critiques ils ont fait leur cinéma en regardant le cinéma des autres c'est exactement ce qui est arrivé Asiat Gébard n'a jamais étudié le cinéma Asiat Gébard jamais et vous prenez un type comme Pasolini Pasolini disait je ne suis pas un cinéaste Pasolini il faisait ses films avec des mots enfin avec il pensait qu'il faisait des mots comme un poète il faisait un film parce qu'au fond le cinéma c'est une chose assez formidable parce que tout le monde peut faire du cinéma et d'ailleurs on voit aujourd'hui que tout le monde fait du cinéma pendant le Hirak là on va sauter un petit peu on va aller loin et d'ailleurs ça a été montré à montrer ici à oui il y a eu un festival de cinéma comment il s'appelle pas filmer le le film festival le Poitiers Poitiers Film Festival voilà qui a montré les 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 films les petits documentaires qui ont été faits par des femmes pendant le Hirak c'est à dire pas sur le Hirak d'ailleurs c'est ça qui est intéressant mais c'est le désir de cinéma le désir d'image est né pendant le Hirak un groupe de femmes engagées féministes qui ont été qui ont été prises par une femme qui s'appelle Habiba Janine pour les gens qui s'occupent du cinéma qui est assez connue et qui fait qui fait du documentaire elle a elle a maintenant elle forme à Timmy Moon elle a créé une école de formation de cinéma où elle a formé ces jeunes femmes à faire à s'exprimer avec une caméra à s'exprimer je pense que ce qui est très très important si vous voulez c'est d'avoir quelque chose à dire une fois qu'on a quelque chose à dire voilà on le dit et quelqu'un comme Berzak tous les trois mois il fait un film vous savez il est incroyable il est incroyable et là il est en train de monter un film par exemple le film que je vais présenter après-demain à Lyon c'est le film qu'il a fait sur les femmes pendant le Hélak et il est formidable parce que dans le film qu'il a fait en 2019 sur les femmes il va utiliser un film qu'il a fait en 1969 sur les femmes il y a 50 ans et donc il va mélanger les deux films pour montrer femmes en mouvement il va mélanger les deux films pour montrer parce que pourquoi c'est important aussi le cinéma comme trace comme trace de l'histoire parce que il y a une chose que j'aime dire que j'aime toujours rappeler et que j'aime dire parce que c'est pas évident sur l'Algérie pour un français en tout cas c'est que dans les pays arabes aujourd'hui c'est dit beaucoup par par des Syriens par des Irakiens par des Palestiniens les seuls qui écrivent le récit national ce sont les artistes c'est eux qui sont en train de parler de la mémoire de parler du désir d'avenir parce que le désir d'avenir il se crée pas il se crée à partir du passé mais un passé un passé compris un passé qui passe pas un passé qui vous ferme les yeux et qui empêche justement tout désir d'avenir d'advenir si on peut dire ça voilà mais oui j'ai répondu à ta question oui c'est à dire que c'est un beaucoup plus d'ailleurs que ma question est-ce que non juste parce que le temps le temps passe j'aimerais quand même qu'on ait un échange avec la salle donc je n'ai pas pu poser toutes mes questions mais tu as dit largement tu as dit déjà beaucoup d'éléments peut-être quand même tout à l'heure tu me demandais la liste des personnes qui sont passées à la cinémathèque donc Serge Danais Jean Eustache Jean-Luc Godard qui est venu trois fois Youssef Chahine Visconti Marcello Mastroianni Henri Langlois Andras Kovacs Salah Abusseif Sambem Haussmann Raimondo Glazer Fernando Solana Nicolas Rey Jean-Louis Comoli Alain Robb-Grillet Jean-Louis Bory Werner Herzog Marta Mesrazos Francesco Rossi Medondo Joseph Lecay Claude Autant Lara Jacques Baratier Joseph von Sternberg Claude Chabrol Alain Tanner William Klein Ababakar Sam 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 Macaram pardon Mustapha Alassane Oumar Ouganda Désir Icard Souleymane Sissé Costa Gavras Sarah Maldoror Pierre Schoendorfer Pierre Schoendorfer Pierre Schoendorfer hier à la conférence et c'est là si vous voulez on était pris encore dans cette gang post-coloniale qui était très forte pour les Algériens c'était vraiment très très fort par exemple quand quand on voyait un film italien on discutait du cinéma c'est à dire la forme le style quand dès que c'était un film africain ou un film arabe alors est-ce qu'il est utile pour le peuple c'est à dire tout de suite c'était son approche politique qui prenait le dessus voyez et là c'était mais ça je m'en rends compte maintenant je ne me rendais même pas compte on faisait on pouvait passer deux heures à discuter d'un film comme par exemple les films de Godard qui demandent vraiment à discuter longtemps et sur la forme etc mais on ne parlait pas du peuple on ne disait pas est-ce qu'il est utile pour le peuple français non ça ne nous venait pas du tout du tout à l'idée mais faire un film un film pour un syrien pour un algérien pour un africain il fallait que le cinéma soit pour le peuple c'est à dire qu'il serve à quelque chose et ça c'était une c'était un élément très fort si vous voulez de cette culture post-coloniale qui était formidable parce que je pense que l'art doit être politique mais comme dit Godard je ne fais pas des films politiques je fais politiquement du cinéma c'est à dire que il faut faire politiquement de la culture mais pas de la culture politique vous voyez et les quatre films politiques algériens que je retiendrai ce sont des films qui n'ont pas parlé de politique qui ont justement parlé du sujet parce que la politique c'est jamais la même pour tout le monde ce qui est politique ici ne peut pas quel est notre vrai problème et la si vous voulez le côté voyant parce que au fond un artiste c'est un voyant c'est quelqu'un qui devine c'est quelqu'un qui arrive à devenir un poète c'est quelqu'un qui devine c'est quelqu'un qui voit alors que monsieur tout le monde ou madame tout le monde ne voit pas vit elle vit le moment mais l'artiste voit et cette cette notion de de voyant c'est ça qui fait que l'art peut aider à justement formuler ses désirs d'avenir vous voyez merci je vous propose qu'on ait un petit 15 minutes d'échange afin de vous libérer vu le retard que nous avons pris sinon j'ai d'autres questions merci beaucoup pour cette présentation je m'interroge moi sur enfin une phrase évidemment importante la culture n'est qu'appropriation comment s'organise la diffusion vous avez évidemment beaucoup parlé d'Alger de la cinémathèque mais existe-t-il des réseaux de diffusion parce qu'il me semble aussi que la diffusion est un élément central et surtout actuellement dans les questions de de cinéma qui est confronté à une autre problématique qui est celle de l'industrie mondiale qui est en train de muter complètement mais comment s'organise alors moi je pense évidemment en référence au cinéma art et essai il y a plus longtemps il y avait les maisons de la culture et des loisirs on appelait ça comme ça à l'époque qui ont favorisé aussi tout ce type de cinéma d'art et essai puisque c'est un petit peu de ça dont on parle mais en Algérie comment s'organise cette diffusion au niveau national et je ne sais pas je pense à des villes comme Colomb-Béchard enfin des villes qui sont un peu éloignées de tout est-ce que c'est centralisé ou décentralisé est-ce que cette appropriation existe dans la constitution géographique de l'Algérie non alors ça c'est un débat qui est porté tout le temps par au moins les cinéastes parce que pour eux leur intérêt c'est que les films soient vus parce que et par leur public alors quand on fait un film Alger un Algérien fait un film si c'est un cinéma d'auteur il est automatiquement pris dans les festivals il est pris un peu partout il circule dans les festivals mais le souhait du cinéma c'est de le montrer alors on peut le montrer à Alger il y a des salles à Alger il y a des salles après il y a des cinémathèques qui commencent à remarcher un peu alors il y en a à Oran il y en a à Constantine il y en a à Bougie Bougie il y a une tradition un peu avec le cinéma parce qu'il y a eu les journées cinématographiques de Béjaïa qui avaient été organisées justement par Habib dont je viens de vous parler sinon les dans les villes du sud il n'y a pas de salles de cinéma est-ce qu'il y en avait avant pendant la colonisation peut-être une petite salle dans les lieux comme Boussada etc mais le cinéma n'a pas été d'ailleurs une des fonctions que le peuple pourrait retenir de René Vautier c'est pas tellement René Vautier cinéaste cinéaste c'est René Vautier qui se baladait dans toutes les montagnes avec son camion c'était le cinéma nomade il allait faire des projections c'est ce qu'on fait un peu aussi en Afrique c'est ce qu'on fait un peu un peu partout avec à l'époque quand il y avait les bobines d'ailleurs il restait très peu du film parce que tout le début du film il fallait le jeter il partait quoi parce que nous on avait fait une fois à la FESPACO comme on avait vu tous les films parce qu'il n'y avait que cinq films qu'on les avait déjà vus et donc on s'était amusé à aller avec les camions pour voir les films comment c'était dans la brousse il ne faut pas rêver il ne faut pas rêver le cinéma ça reste ça reste un produit urbain alors après il y a des télévisions qui pourraient le faire qui pourraient le faire je ne sais pas s'il le fait parce que la télévision vous savez c'est la qualité la qualité la plus peut-être médiocre qui passe à la télévision un peu partout comme un peu partout non les problèmes là j'ai abordé les questions surtout de qu'est-ce que c'est que le cinéma par rapport à la culture et qu'est-ce que c'est que la culture par rapport aux problèmes presque existentiels qu'on peut se poser dans la vie et politique aussi évidemment alors les questions de la production j'en ai pas parlé les questions de la production en ce moment en Algérie elle est mise elle est arrêtée ils ont arrêté tous les circuits de production par contre comme je vous disais tout à l'heure alors il y a une chose qui est intéressante quand même à souligner et ça ça reste c'est que le cinéma le cinéma a toujours été considéré comme un élément de la politique en Algérie alors quand on est du côté de la cinémathèque c'est plutôt positif mais quand on est du côté du pouvoir c'est plutôt négatif et pour vous donner une illustration très parlante je peux vous dire que il y a depuis un an et demi on a fermé tous les tous les robinets d'aide au cinéma c'est à dire en nous disant qu'il y a une révision de toutes les institutions qui avaient été mises en place mais on vient d'ouvrir à grands frais ce qu'on appelle en droit un EPIC c'est à dire un je ne trouve pas la grande c'est un c'est un une institution de droit commercial droit commercial mais public pour faire un film sur l'émir abdelkader l'émir abdelkader c'est un peu l'arlésienne du cinéma algérien parce que tous les dix ans il y a un projet émir abdelkader il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup beaucoup d'argent sur le projet émir abdelkader et là c'est très dommage parce qu'on voit presque une caricature de tout ce que je viens de vous dire parce qu'ils sont en train de chercher un cinéaste américain pour faire un film sur l'émir abdelkader ce sera un film de propagande ce sera un film sans intérêt et il y a un décret qui est sorti au journal officiel je ne parle pas de c'est pas des bruits non qui a qui a nanti cette 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 société c'est une société de droit de droit privé mais une société publique de droit privé qui l'a nanti de 6 millions d'euros pour la préparation du film seulement il faut savoir qu'en Algérie avec 6 millions d'euros on fait on fait 12 films mais plus même vous voyez alors il y a comme ça en Algérie cette espèce de par exemple il y a des films somptuaires qui ont été faits sur des leaders de la guerre d'Algérie que personne n'a vus d'ailleurs c'est des films qui sont confiés à quelques cinéastes qui ont la chance qui sont là depuis le début et qui ont la chance de faire partie justement de ces privilégiés de la partie dont je vous ai parlé et qui ont fait des films mais avec par exemple qui ont fait un film sur un leader du mouvement révolutionnaire algérien dont la mort est douteuse c'est à dire qu'on se demande qui l'a tué alors comme on ne veut pas dire qui donc on a arrêté le film juste avant sa mort mais c'est un film officiel quand même et ce film là personne ne l'a vu et ça il prend beaucoup de budget ce sont des films qui mangent du budget mais donc il reste il reste évidemment les problèmes le cinéma doit être financé par l'état ça c'est obligatoire mais dans un cadre démocratique avec des règles démocratiques quand on a créé cette société nationale qui s'appelle l'ONSIC pour faire des films il n'y avait pas de règles démocratiques donc tout de suite se sont mêlées des pratiques douteuses vous voyez et les films que certains ont réussi à faire c'était des films quand on avait quand on a toujours quand on a la vocation du cinéma et bien c'est un parcours de sioux c'est un parcours de guerrier c'est à dire que les obstacles sont multiples mais ça continue parce que je crois qu'il y a une chose que je peux dire ici et qu'il faut dire c'est que le désir de faire des films vous ne pouvez pas l'enlever de la tête de certains comme le désir d'être artiste en Algérie aujourd'hui s'il y a un métier qui crève la faim c'est celui d'artiste mais quand je discute parce que moi j'ai monté un centre d'art maintenant et quand je discute avec ces artistes qui sont vraiment au dessous du seuil de pauvreté et bien ils me disent moi je ne veux pas faire autre chose il veut être parce que créer c'est important c'est une vocation je crois beaucoup aux vocations artistiques vous voyez peut-être je vous propose de plutôt passer sur un moment informel de 5-10 minutes et qu'on clôture pour ce soir merci beaucoup Vassila pour toute déjà d'être venue de Tunis jusqu'à Poitiers parce que ça c'est un grand grand cadeau que tu nous fais et donc vous avez si vous le souhaitez parce qu'une éducation algérienne c'est vraiment un livre un grand parcours qui en effet pour nous français on a l'impression de connaître un petit peu l'histoire de l'Algérie mais là on la vit intérieurement donc voilà si vous le souhaitez ils sont à disposition merci à Christine Drugman et puis le livre d'entretien avec Michel Perrault aussi La tristesse est un mur entre deux jardins qui est un très beau livre d'échange merci à vous d'avoir patienté et puis je vous souhaite une très très belle soirée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501